Moi je vais vous parler de tests fonctionnels principalement, qui sait ce que c'est dans la salle ? Levez la main, levez la main, oh ! Ça va, il y a du monde, je bouffe ! Alors, tests fonctionnels, vous pouvez aussi rencontrer le terme test d'intégration, en anglais end-to-end test. L'idée derrière c'est d'éprouver une user story sur une application buildée, c'est important. J'aimerais donc m'adresser en premier lieu à ceux qui disent tester, s'égoûter, ils ont tort, parce qu'on a besoin de gagner en sérénité, nous en tant que développeurs, quand on pousse le vendredi soir, parce que le client va demander, on veut être sûr qu'on ne va pas être rappelé à minuit, comme ça arrive à certains. Donc c'est important de gagner en sérénité. Sinon, si vous avez la chance d'avoir un développeur, c'est bien, mais si vous lui demandez à chaque fois de faire des tests de non-arrivations, il va vous détester. Donc pensez à lui, automatisez vos tests. Et si c'est vous le testeur, c'est chiant, vous n'êtes pas payé pour faire ça normalement. Enfin, je ne sais pas vous, mais je ne prends qu'un plaisir à tester. Tester à la main, je veux bien dire. Donc, il faut tester de manière automatique. Et là, vous allez me dire, mais j'ai 100% de couverture avec mes TAU, c'est bon, là, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Mon application, elle ne va jamais planter. Donc pourquoi faire des tests fonctionnels ? Moi, je vais vous dire que non, en fait, ce n'est pas parce que vous allez tester votre composant à 100%, que quand vous allez le mettre dans le grand bain, elle va bien se comporter. Parce que ce composant, vous allez le mettre avec d'autres qui vont interagir, ça va être dans un environnement. Et il peut se passer des choses assez malsaines. Bon, ce gif, elle illustre assez bien. Donc, il faut faire des tests fonctionnels si vous voulez développer une application de qualité de préférence. Bon, alors, c'est bien beau, mais comment on fait ? Vous avez sûrement déjà entendu parler de Selenium, peut-être de Protractor pour ceux qui font l'Angular. Alors, le problème Selenium, c'est que ce n'est pas top, ça ne marche pas tout le temps, c'est long, ce n'est pas très intuitif, c'est vieux. Protractor, c'est quasiment tout en ligne de commande, je crois, c'est quasiment tout en ligne de commande, je crois, c'est pas du tout intuitif. Bon, après, ça marche bien. Mais on va voir comment on peut faire mieux et comment on peut faire mieux avec Cypress. Donc, on va faire une petite partie de live démo. J'ai fait un petit repository que j'essaierai de partager tout à l'heure. Cypress, c'est vraiment un produit cool. On le remarque dès l'installation, dès la configuration, on fait son NPM install, Cypress. C'est presque tout ce qu'on a à faire pour commencer à jouer. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire un Cypress Open. Et Cypress, hop, je quitte le mode présentation, j'espère que vous voyez encore. Cypress, après votre Cypress Open, il va vous créer ce dossier, Cypress, et ses différents dossiers. Alors, le premier dossier, Fixtures, je vais revenir tout à l'heure. Dossier intégration, là-dedans, vous allez trouver tous vos tests fonctionnels. Il suffit que c'est le spec.js, c'est pas une autre situation, je crois. Les plugins, il y a des plugins qui existent pour Cypress, qui permettent d'aller encore plus loin. Et une partie support, où vous pouvez aller pousser plus loin votre configuration, la personnaliser, et ici définir vos configurations qui vont être valables pour tous les autres tests. Bon, assez de théorie, on va passer un peu à la pratique. Ok. Alors, quand vous lancez, vous arrivez sur cette fenêtre, vous allez retrouver vos tests d'intégration. Là, j'en ai fait deux, qui sont majoritairement vides. On va les remplir tout à l'heure. Vous allez retrouver, ici, les différents navigateurs que vous pouvez utiliser avec Cypress. Alors, actuellement, il n'y a que du Chromium, du Chrome et du Canary. Cypress prévoit d'étendre ça aux autres navigateurs principaux. Donc, ça, c'est à suivre. Ça va arriver bientôt. Et, allons-y, lançons un test. Lançons les tests. Alors, ça va vous lancer, donc, le navigateur. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ça va vous lancer un navigateur. Et, t'as internet devant, c'est ? Ouais, je suis au 4G. En plus, j'ai fait du Bouddha. Hop. Présentation de l'aide. C'est un public. Hop. Alors, voilà, j'ai un premier test qui a tourné. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes à voir ici. D'abord, ce qui saute aux yeux, bon, l'iframe, qui va être un peu le sandbox, la partie bac à sable de Cypress, avec l'application. Et, à gauche, vous allez retrouver votre test, la liste des tests, avec les étapes, les unes après les autres. On va les voir tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour la partie latérale gauche. Et, la barge d'action, je vais la voir tout à l'heure. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, si je regarde ensuite le code que j'ai écrit, c'est assez simple. Déjà, vous pouvez remarquer qu'on a du describe, du describe, du before it, du hit. Ce qu'on rencontre dans exactement tous les autres frameworks de tests que je connais, personnellement. Donc, c'est assez pratique. On n'a rien à réapprendre. Et, ensuite, si on regarde en détail le premier test. Donc, should be able to visit the IDEAN website. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit ce qui se passe dans la plupart des tests. On visite une page. On fait une query sur un élément. Ici, je récupère la base H2 de la page. Je cherche ensuite l'élément qui contient axe design system, textuellement. Et, je fais ensuite mon assertion. Je regarde si c'est visible. Visite, query, assertion. Ce qu'on va faire tout du long. Ok. Donc, pour la barre latérale, il y a aussi cet outil qui est donc un sélecteur. Si vous voulez vite récupérer vos balises, voir comment les récupérer. Plutôt que d'aller voir dans votre code et identifier, vous pouvez utiliser cet outil. Donc, par exemple, si je clique là, ça me dit CI.getH1. Si je prends le menu, ça va me chercher le septième enfant. Alors, là, c'est des éléments. Le sélecteur, il est soumis à changement. Je ne vous conseille pas de travailler comme ça. Plutôt d'essayer de mettre des identifiants pour le test dans votre HTML de base. Alors, on va commencer à écrire quelques tests. On ne va pas le faire avec le site IDN. Il est un peu lent à charger. Vu qu'on a de la 4G, ça ne va pas être bon. Donc, je vais skipper ce test. Je vais mettre cette série comme la seule qu'on va tester. Et on va aller tester une application qui se développer il y a un moment, qui est en Angular 4. S'il vous plaît, ne soulevez pas le capot et ne pas voir ce qui passe en dessous. C'est une application interne à IDN qui est très importante pour nous parce que c'est le croissant d'ordre. C'est ici que les gens vont saisir les croissants qu'ils veulent ramener dans la semaine à leurs collègues. Donc, elle est assez simple. C'est juste une simple page dans laquelle on a une sorte de calendrier dans une vingtaine de jours. Les gens arrivent, ils voient, ils prennent un jour, ils disent « j'ai envie de ramener mes croissants ce jour-là ». Voilà, ça c'est l'application. On dit, il n'y a pas voulu marcher, c'est bizarre. Peut-être parce que... Donc, on va exécuter ce premier test. Alors, je veux visiter ma page du croissant en bord et vérifier qu'on a bien cinq colonnes. Cinq colonnes et quatre lignes. Donc, tout d'abord, on va faire ci.visit de ma base URL. Alors, la base URL, je ne vais pas vous mentir, je l'ai définie ici. Dans la site presse, elle a la racine de mon projet. Et c'est ce qui sera utilisé à chaque fois quand je mets un chemin relatif par Cypress. Donc là, je vais arriver dans ma page. Je vais faire ma query. Je vais regarder que j'ai un titre et qu'il est visible. Bon, c'est un peu chiant en fait, le screencast. Alors, je vois que je suis rentré dans mon test. Ça se relâche automatiquement, c'est pour ça que je n'ai rien à faire. Et on n'a pas trop le temps de suivre. Ça va très vite. Donc, je vois bien que j'ai H1 et je suis censé l'avoir le texte agenda. Je peux chaîner les assertions. Elle m'a compris. Should. Text. Agenda. En plus, ce qui est bien avec Cypress, c'est qu'il va tout de suite nous donner des petits indices sur quelle est notre erreur. Là, typiquement, c'est que j'ai oublié la majuscule. Shame on me. Je reviens ici. Il m'a fait le test. Bon, il fait un peu chiant parce qu'il ne respecte pas le dernier. Si, il le respecte. Ok. Donc, j'avais dit. 5 colonnes. 4 rangées. Ci.get. Je vais prendre mon Tbody. Ensuite, ce qui est dedans, c'est les TH. Ce qui ne dit pas de bêtises. Should. Un chiffre. Length. Chut, 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 chut. Un chiffre. Et je devrais donc en avoir 5. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, mardi. J'imitais Body. Je suis un idiot. C'était Ed. Et voilà. Le test est passé. Et voilà. Donc, maintenant, on va passer aux colonnes. Bon, pour aller vite, je vais juste vérifier qu'il y a bien 40 jours. Vu qu'on a déjà les 5 colonnes. Là, on est bon. Typosiste, c'est D. Ça devrait être bon. Et voilà. On est bon. Donc, on a validé ce premier test. On va passer au suivant. Est-ce que déjà, il y a des questions là-dessus ? C'est assez atypique, la façon d'utiliser que ce soit à l'intérieur, carrément, à l'échelle de caractère. Plutôt que pour écrire les tests, oui, c'est l'écriture implicite, je crois. Contradiction avec l'explicite, où ça va être ce même test. Je peux l'écrire comme ça. Du coup, je vais récupérer des th. Et je peux faire du expect th. To have length 5. Et voilà. Donc, ça, c'est l'écriture explicite. Et ce qui est bien, c'est que Saipress, très souvent, quand on a le choix, il va nous donner les deux choix possibles. On n'a pas le couteau sous la gorge. Donc voilà, on a bien fait deux fois le même test. Avec deux écritures différentes. Vraiment, Saipress, moi, je peux le citer en exemple d'API qui est vraiment bien faite pour les développeurs. C'est vraiment très qualitatif. Sur ce genre de choses, tout est amical, tout est propre. Oui. J'ai vraiment une question sur la syntaxe, ça se retrouve, par exemple, sur le professeur et tout. Un peu plus fort, c'est-à-dire. Mais par exemple, si on est en production, sur un serveur ou quoi, sur la boîte, il y a cette interface basée. L'intérêt d'utiliser Saipress par rapport au professeur, dans le cas où on est en production. Je pense que c'est ça qui va être en production. On va rester sur du borderless, vu qu'on est en utilisateur de professeur. Donc là, nous en production, en fait, quel est l'intérêt d'utiliser Saipress ? Est-ce que Saipress peut marcher aussi avec ton intégration continue ? Là, je te propose, je vais pousser ce travail. Voilà, il y a notre test. Je vais l'envoyer. Ensuite, je vais aller dans mon GitLab, qui est sur Firefox. Firefox, Firefox. Donc là, j'ai mon repo. GitLab aussi, c'est top. Ça nous met à disposition de quoi faire notre intégration continue. Je vais dans mes pipelines. On voit qu'il y en a déjà certains qui tournent. Donc, qui ont tourné. Et maintenant, il y a le nôtre qu'on vient de commencer à débuter. Donc, je propose de regarder. Qu'est-ce qui se passe dans mon pipeline ? Alors, je bide mon application, l'application CroissantBord. Derrière, je fais en parallèle mes tests unitaires que j'ai simulés. Je n'en ai pas fait. Et mes tests fonctionnels. Et ensuite, une fois que c'est bon, je peux déployer. Donc, comme ça, tu vas pouvoir sécuriser ta mise en production. Et donc, si on regarde un peu dans les tests qui sont passés, je vais regarder mes tests fonctionnels. Et je vais voir qu'il a lancé Cypress, il a installé, il a installé, il a lancé. Il a vu qu'il y avait un test. Le précédent test sur visiter Aideal. Et il les a fait, il a passé, et voilà. Le build peut continuer. Le pipeline peut continuer. Donc, voilà. On se fait un deuxième test ? J'en suis où au niveau temps ? 5 minutes. 5 minutes ? Oui, c'est bon. Vas-y, t'as. Allez. Alors. On devrait avoir le jour d'aujourd'hui. Je ne dis pas. Dans la semaine. Dans la première ligne. Donc, pour faire ça. Je vais un peu tricher. Comme je n'ai pas tant de temps que ça. 1.2. Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je vais récupérer Today. Hop. Ah oui, je voulais montrer qu'on pouvait chaîner les queries aussi. Et aussi chaîner les assertions. Et comme les assertions, elles sont assez gentilles pour retourner la query qu'elles ont eu en entrée. On peut aussi comme ça chaîner query, assertion, query, assertion. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Je récupère la première ligne. Je regarde qu'elle est bien visible. Et je regarde. Alors, ce n'est pas la première ligne. Maintenant, c'est la première ligne. Je regarde qu'elle est visible. Et qu'on a bien le format du jour au format ici. Alors, vous avez vu Cypress.Moment. C'est parce que Cypress va embarquer différentes librairies. Du coup, Moment. Il va y avoir Underscore. Sinon. Et j'en ai oublié d'autres. Mais il y en a deux, trois autres encore. Et donc, vérifie que mon test passe bien. Je vois qu'il récupère le body, qu'il récupère toutes les rangées, qu'il récupère la première. J'attends à ce qu'elle soit visible. C'est bon, ça passe. Je récupère celle qui a le 26 juin comme date. Et je vérifie bien que ça existe. Alors, vous voyez que je peux cliquer dessus. Quand je clique, ça m'affiche le contexte de cette étape. Donc, voilà. Quand j'étais à cette étape, j'ai sélectionné ça, j'ai ce message et je crois que même les objets sont accessibles. Donc, ça, c'est assez puissant. Alors, je suis display no events by default. Ça, on s'en moque. Je vais directement passer à la 1.4. On va voir donc les fameuses fixtures que je vous ai squeezées au début. Et il y a aussi quelque chose. Non, je n'ai pas utilisé mon before each. Je vais utiliser mon before each. Je vais y mettre le site visit dedans. Il ne faut pas me répéter à chaque fois. Et là, il avait fait quelque chose qui est plutôt déconseillé de faire, c'est-à-dire reprendre l'état de mon test à la fin, de mon précédent test à la fin, pour commencer. Il vaut mieux recharger à chaque fois sa page. Mais en pratique. Donc ici, il est un peu vide mon croissant à bord. On aimerait avoir des croissants. Et en fait, c'est parce que l'application back-end elle n'est pas là, elle n'existe pas. Donc, il faut avoir quelque chose qui est assez puissant avec Cypress, c'est la possibilité de lancer un serveur de moque qui va pouvoir simuler les requêtes. Alors, mes requêtes, mon application, elle a voulu les lancer. On peut le voir dans le network, normalement. Il a voulu lancer une première requête qui est donc v1.persons qui récupère tous les collaborateurs et d'y an. Mais il a eu derrière un fade. Fade, il a trouvé personne. Alors, ce que je vais faire moi, c'est que je vais dire je vais intercepter un get qui va être format.persons et tu vas retourner un arrêt vide. Là, il recharge. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Alors non, c'est comme il a lancé tous les tests, cet idiot, et que j'ai mis mon moque que dans le dernier test. Ça n'a pas marché. Alors, get aborted via une personne. Là, le souci, c'est que j'ai défini mon serveur de moque trop tard. Donc, il faut que je le fasse avant de faire la visite. Donc, dans ambiphoric. Hop, voilà. J'ai un 200 sur ma réponse. Et j'ai un tableau vide. Donc, je pourrais ici mettre les données les unes après les autres. Vous sentez bien que si vous réutilisez les mêmes données dans plusieurs tests, on ne va pas se coquiner tout ça. Donc, on va utiliser ce qui s'appelle les fixtures. Si je retourne dans mon dossier fixtures, j'en ai deux. J'ai mon premier JSON. C'est ici que je vais pouvoir réutiliser dans mon test. Comment je le réutilise ? Je l'appelle. Alors, c'était personne ou personne ? Personnes. Hop. Le test se relance. Et ici, je vois qu'il a bien reçu les personnes. Jansnone, tout ça. Maintenant, je vois qu'il y a un autre qui plante derrière. C'est donc on recherche les croissants qu'il y a pour ce mois-ci. Hop. Donc, pour ces fameux croissants, je vais le définir ici. C'est encore un guetteur. Croissant. Là, je vais essayer de retourner ma fixture croissant. Là, on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison. C'est que je n'ai pas pris en compte le query parameter à la fin. je peux l'accepter en ajoutant quelque chose à ma réjecte. Une étoile. Une étoile. Donc là, on voit que tout est passé. Je réfléchis. un peu de temps à arriver. sauf que j'aimerais sa fixture. Du coup, je n'ai pas voulu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait avec Protractor. Vous pouvez peut-être avoir ce souci. il faut attendre automatiquement les requêtes avant d'exécuter les tests suivants. Sinon, on va tester la donnée avant qu'elle soit arrivée. Ça, ça peut créer des bugs. Et Cypress nous a donné une manière de contrôler manuellement ce qui va se passer. Notamment, on va pouvoir donner des alias à nos routes, à nos mocs, et dire si c'est Fetch croissant. Et donc, plus tard, quand je vais vouloir tester qu'il y a bien mes croissants, ça n'appelle item. Il existe. Je vais pouvoir dire avant ça Coco, il va falloir que tu m'attendes ma requête. Ma requête. Fetch croissant. On est S. Fetch croissant. C'est bon. Fetch croissant, qu'un ad bin a made starting. Là, il me dit que je n'aurais pas dû faire ça. Le at, il n'est que quand on va wait. Donc voilà, je me retrouve avec mes deux événements et l'application attendu avant de faire son test. Il y a un autre truc qui est assez cool avec wait. C'est qu'on peut venir dire hit url should include je include mon pav paramètres. Ici, mon pav paramètres, heureusement, je l'ai perdu. C'est la date au format donc 24.05. Donc c'est mois, mois. C'est presse. Moment. Soi format. Je m'excuse. Ce n'est pas la date du jour, c'est une date que j'ai définie plus tôt. Il faut que je prenne Day of Week que je vais formater. Ça, ça doit être du Day Day 3M et majuscule. et là, il me dit que je suis bête. En fait, je vais avoir 24-05, j'ai 24-Ju1 2019. Donc, il faut corriger ça. j'avoue que là, il est un peu lent. Quand je travaille, il n'est pas plus rapide. Je pense que c'est à cause de la connexion qu'il en a besoin. l'application croissant board derrière, elle doit avoir besoin de fondant ou quelque chose comme ça. Ça ralentit. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ici ? Eh bien, en fait, c'est que comme le croissant board, en fait, il ne va pas mettre le jour comme la première ligne. Donc, je charge des événements des croissants à partir du mois précédent. Donc, j'ai oublié de faire ces opérations. Tac. Donc, Day of Week point subtract. 1 month. J'espère que j'ai parlé de l'année. Hop. Est-ce que mon test s'est bien roulé ? J'ai oublié le nom du paramètre. À part ça, tout va bien. From date. Donc là, je vérifie l'URL, mais je peux tout aussi bien tester que les paramètres que j'envoie dans ma requête, dans le body, sont bons. Si j'en avais un, si c'était un poste, je peux vérifier que la bonne personne qui veut créer un 300. Je ne sais pas s'il a encore du temps pour attaquer le formulaire. Ce n'est l'heure 47. 35 minutes ? 5 minutes. Je vais voir avec vous un peu ma to-do. Je vais vous montrer que c'est débuggable. Il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Je vous ai montré qu'on peut débugger les requêtes, mais on peut aussi très bien, puisqu'on a accès au code dans les sources, on peut venir y poser ses breakpoints. Il fait une petite astuce quand on appuie. Là, je suis dans mon modèle défini. Mon navigateur vient de s'arrêter à mon breakpoint. Je peux regarder que vaut mon JSON que j'ai mis en entrée de mon constructeur. Ce n'est pas très pratique. On ne peut même s'y développer qu'avec ça. On va faire du test Drive & Development. c'est avec ça que j'ai un peu galéré. Mais vraiment, ça marche bien. Funding Selector, c'est cet outil Open Selector Playground qui vous permet d'aller chercher les composants si vous avez la flaine de créer vos propres identifiants. Le Automatic Waiting Manual Waiting. On peut attendre les requêtes. Mais il y a aussi autre chose. Le CI Wait que vous voyez ici. J'aurais pu très bien écrire de manière barbare attendre-moi deux secondes. C'est juste un peu moins déterministe qu'attendre la requête. Attention dans To Do. L'Authori, vous l'avez vu. Network Control, vous avez pu le voir. Alors, Vidéo, Screenshot, White File. Vous pouvez enregistrer vos tests. C'est assez pratique notamment pour l'intégration continue. Le serveur peut mettre à disposition les vidéos comme ça peut être difficile parfois de voir ce qui se passe. Prenez la vidéo pour regarder ce qui se passe. Screenshot, tout simplement on appelle CI pour un screenshot. Ça vous prend une image qui est mise à disposition dans votre intégration continue. Vous pouvez aussi écrire un fichier. Si par exemple vous travaillez avec le bac que vous n'êtes pas sûr de ce qu'il vous envoie plutôt que de l'afficher dans la console, vous l'imprimez dans un fichier et vous récupérez ça à la sortie de votre intégration continue. Les commandes. Vous pouvez ajouter votre commande perso custom après CI. 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 Ça peut être CI. Créer-moi un croissant et puis édite-le par exemple. L'intégration continue, on l'a vu. spy steps clock stick. Alors je n'ai pas parlé mais clocks je l'utilise dans mon test. C'est ce fameux truc que j'ai mis dans le before each. En fait, je définis moi-même à la main quelle est la date de mon test. Ça veut dire que je modifie la date de mon navigateur. La fiche là, je l'ai mis à mercredi. Aujourd'hui pour le coup. Ici, je la mets à 5, ce sera jeudi. Voilà, mais jeudi. Donc comme ça, on peut jouer avec le temps sur sa machine. On peut aussi faire passer le temps, faire une ellipse et dire tu me squeezes mille secondes pour voir comment l'application réagit à un timeout s'il est bien cessé se fermer et se désauthentifier l'utilisateur. Les spies et les steps. Alors, je n'ai pas eu le temps de bien travailler ça. Donc, je me sens un peu mal de vous en parler. Mais normalement, on doit pouvoir moquer une fonction de son application. Donc dans son test, on fait une import de son 300 service et on va modifier directement ces méthodes juste pour un test. Au cas où. Vous pouvez presque faire vos tests unitaires dans vos tests fonctionnels si vous êtes masochiste. Il y a aussi des contrôles sur les cookies, sur le local storage. On peut aussi modifier le viewport qui est défini ici. On peut le définir à la volée à un test pour voir si ça réagit bien en mode responsif. On peut en définir plusieurs fois à un test ? Pardon ? On peut tester le même test avec plusieurs deux portes ? Du coup, dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, c'est ton test que tu définis dans une fonction que tu appelles dans tes deux tests. Alors, en définissant à chaque fois, je peux même mettre le viewport en paramètre. Je pense que ce serait la manière la plus propre. et finalement, ce que je n'ai pas encore abordé dans ma présentation, c'est le visual testing. C'est pour ceux qui veulent vraiment être sûrs que le rendu est bon au pixel près à chaque fois. Là, on a juste testé la logique à chaque fois qu'il y a bien le bon élément. Mais il y a un plugin qui existe pour faire ce visual testing qui s'appelle Cypress Plugin Snapshot que je n'ai pas testé. si ça vous intéresse, je vous invite à faire joujou avec Cypress. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Super, c'est un plugin parce que tu ne vois pas comment on génère des réponses. Parce que c'est bien de faire des tests, mais c'est aussi bien de sortir des réponses. On va voir ce qui s'est passé sans aller dans un CI dans un CI pour voir ce qu'il veut d'apporter. Donc ça supporte les reports. Sans aller dans la CI ? Il faut avoir des reports de toutes les tests. Un report ? Il va te servir à quoi le report ? C'est à afficher à l'entrée ? Si on te demande la réponse des tests. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ton manager n'a pas envie de se connecter et il vaut que tu m'as voir à afficher. Comment tu peux ? J'ai envie de dire, ton manager, ce n'est pas saisonniant, il veut que l'application elle tourne. Donc ce que tu veux m'ont montré, il y a 10 tests qui marchent. Enfin pour moi, la seule chose qui est importante, c'est que je vais arriver, c'est que dans le pipeline, que tout soit ouvert, tu peux faire ton déploiement continu. Après, si tu veux lui imprimer la stack trace de Cypress, plutôt propre, tu peux aussi lui renvoyer une vidéo de tes tests si tu veux. Oui, c'est pour ça qu'on va aller en chercher. Elles sont toutes différentes. Oui. On peut les voir des options partielles et d'autres. En fait, ça ne veut pas que les tests tu peux les générer. Pardon ? Ça supporte tous les réporteurs de Mocha. Donc tu peux sortir les réponses. Oui. J'avais mis ma question, c'est comment sortir la doc dynamique de tes tests. avec une documentation de tes tests. Avec Mocha, quand tu fais tes tests, tu peux lui dire le reporter, c'est Doc, c'est Margarne, et il te sort une doc où tu tes tests. Il est dans un seul fichier, c'est propre, c'est rangé, et là-bas. Et il y a aussi cette possibilité avec sa presse, sauf que sa presse rasite toutes les étapes qu'on a vues dans la console. Tous les tableaux en ASCII, etc. Et donc, ma question, c'était est-ce qu'il a une astuce pour sortir ces docs sans avoir tous ces trucs-là ajoutés par sa presse ? Un petit script. Un script des familles. Désolé, je n'ai pas le rêve. D'autres questions ? Pour les fixtures, j'ai vu la fiqûre pour moquer plus ou moins la résultat. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez eu le cas de figure, mais c'est au début de ton test, tu veux, admettons, la fiqûre des fiqûres à quelque chose présentée là, ce n'est pas suffisant par rapport à ton appareil. Et tu as vraiment besoin de charger une DPL de test en un moment de tes tests, est-ce que vous avez eu ce cas de figure ? Est-ce que vous avez je ne sais pas quelles données elles vont être envoyées ? Par contre, là, il faut bien souligner un point, c'est que j'ai envoyé, enfin, j'ai utilisé que des données statiques, alors qu'il y a une autre astuce. Je vais vous la déployer tout de suite. Est-ce qu'on peut prendre sa fixture et la modifier à la volée avant de l'envoyer au serveur de mock ? Alors, ça se passe ici. Donc, je prends ma fixture croissant, je vais y tirer dessus et... Non, je ne vais pas y tirer dessus. Je récupère, comme c'est asynchrone, il y a besoin du full, tu zem. Dedans, je vais créer ma route qui va donc itérer sur chaque valeur de croissant et modifier la date. de quand est-ce que la personne va ramener le croissant. Et sinon, après, le reste du test se passe exactement comme on a déjà pu le voir. Je sauve. on a les événements qui sont répartis. C'est un peu difficile. Comme ça, c'est à toi de trouver tous les cas de figure, les ajouter petit à petit et de les implémenter. moi, c'est un peu ma méthode de travailler avec Saypress actuellement, c'est quand j'ai un ticket avec une anomalie, je vais d'abord essayer de créer le test qui révèle cette anomalie, puis je vais corriger et vérifier que mon test est bien passé. Comme ça, ça peut m'assurer que souvent, quand on développe, on fait toujours les mêmes erreurs. C'est ignoble, mais c'est comme ça. C'est toujours dans la même chose qui est assez. Voilà.